La bourse de Paris creuse ses pertes aujourd'hui après avoir enregistré un nouveau plus bas annuel à 3038 points. A la clôture, le CAC 40 abandonne 2,29% à 3057 unités. Paris évolue sur ses standards de décembre dernier. A l'origine de la défiance des investisseurs, on retrouve toujours la situation en Grèce. En l'absence de formation d'un gouvernement, Athènes est politiquement paralysée et on se dirige vers de nouvelles élections alors que des spécialistes commencent à évoquer publiquement une sortie de la Grèce de la zone euro. Si certains considèrent qu'une telle sortie pourrait être gérée, le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, a averti que si la République hellénique quittait l'Union monétaire, les conséquences seraient bien plus graves pour elle que pour les autres membres de la zone. Les investisseurs attendent désormais la réunion de l'Eurogroupe en espérant quelques éléments de réponse à l'aggravation de la crise sur le front des valeurs. Les bancaires cèdent du terrain, le Crédit Agricole lâche 5,49% à 3,27 euros. La Société Générale perd 4,15% et BNP Paribas 3,66 à 27,62 euros. Les seules valeurs à ne pas évoluer à la baisse sont Théatz et Valorek qui gagnent respectivement 0,44 et 0,77%. Maintenant, il seules vies et Valorek